bonjour et bienvenue dans café matin j'espère que vous allez bien en ce vendredi 26 janvier 2024 et aujourd'hui eh bien c'est la sortie de like a dragon infinite wave et donc l'occasion rêvée pour revenir sur la saga alors yakuza mais qui vous savez maintenant pour nous s'appelle techniquement like a dragon ça ne va pas empêcher eh bien de parler de cet ensemble de jeux qui l'année prochaine en 2025 fêtera ses 20 ans d'existence puisque cette saga en tout cas le premier épisode est sorti en 2005 et il y a eu pas mal donc de jeux vous avez peut-être vous en êtes peut-être rendu compte vous avez peut-être joué à certains de ces titres nombreux qui sont sortis sur différentes plateformes et nous allons eh bien voir ensemble ce qu'il en est donc pour cette licence typiquement japonaise du côté de sega mais qui a su ces dernières années s'exposer et mieux même se se voir même arrive à mieux se vendre en occident puisqu'on verra que les débuts ont été assez difficiles d'ailleurs pour cette saga yakuza bonjour aux gens qui se sont manifestés dans le chat salut à toi rafifi et si vous le permettez bien nous allons commencer cette saga donc yakuza donc yakuza comme je le disais ça a commencé en 2005 donc du côté de chez sega et d'ailleurs à noter qu'avant que l'on parle exactement pour le nom des développeurs de ryuga kotoku studio et bien au début les jeux étaient donc marqués en termes de développement donc dans une division de sega la division rnd donc et ryu ga kotoku bah c'est le nom original de yakuza alors si on veut résumer un si vraiment vous ne voyez pas ce qu'est donc yakuza et bien on peut décrire ça comme un btu donc un beat them up ultra scénarisé c'est comme ça en fait que l'on l'a vu apparaître et ce dès le premier épisode où en fait le jeu va comporter un certain nombre de cinématiques qui vont nous raconter la vie d'un yakuza alors qui devient ex yakuza et qui a aussi un bon coeur c'est kazuma kiryu puisque principalement malgré le nombre d'épisodes et de spin-off on va dans l'ensemble suivre la plupart du temps donc cet homme qui est kazuma kiryu on peut noter aussi que derrière cette saga yakuza donc qu'on dira aussi on appellera durant donc ce programme rgg pour aller un petit peu plus vite et bien un homme c'est toshihiro nagoshi un vétéran de chez sega donc qui a amené à la vie cette licence et puis on peut aussi signaler que dans l'ensemble des jeux majoritairement ça se passe à kamurocho qui est donc le quartier fictif dans lequel va évoluer alors le ou les différents protagonistes et c'est tout simplement une vision fiction du quartier bien connu de shinjuku qui s'appelle kabukicho et d'ailleurs la plupart des quartiers même si ils ont une représentation réelle et proviennent directement du japon adopteront toujours des noms qui sont légèrement modifiés pour sans doute des raisons que l'office du tourisme japonais n'aurait pas vraiment bien aimé des fois la caricature ou la vision que vont avoir les développeurs du côté de chez sega donc deux quartiers assez connus en règle générale du japon et on verra d'ailleurs que ça ne se passe pas que du côté de tokyo donc voilà ça c'est un petit peu pour le résumer et pour terminer si on veut être un petit peu complet cette présentation très générale et bien c'est une série qu'on estime s'être écoulée à plus de 21 millions d'exemplaires alors c'est assez en finale difficile de le savoir les chiffres la remonte donc on va dire de 2023 nouvel épisode sortant aujourd'hui like a dragon infinite wealth et puis aussi il faut pas oublier que ces jeux ont été en partie distribués soit dans le ps plus et aussi dans le game pass donc beaucoup plus de joueurs au final mais voilà c'est une série et on le verra qui au cours de sa vie a su bien mieux se vendre et notamment s'exporter ce qui n'était pas gagné au départ alors ce que je vous propose et bien c'est de démarrer tout simplement on part en 2005 sur playstation 2 donc avec le premier Yakuza donc comme je le disais les développeurs c'est Sega NER Andy donc et il faut aussi expliquer que et bien c'est un moment où Sega est pas en grande forme évidemment on est quand même alors c'est quelques années déjà avant il faut remonter mais l'échec de la Dreamcast l'abandon du hardware du côté donc de Sega et aussi même si on a quand même des titres forts qui sont encore à cette époque cadencés par l'arcade bah on cherche aussi des nouvelles licences voilà et une idée va venir donc justement bah de la part de Nagoshi qui est donc comme je le disais vraiment quelqu'un qui a beaucoup travaillé dans la division arcade qui va au fur et à mesure d'ailleurs prendre de plus en plus de grades au sein de chez Sega mais qui a fini par quitter donc cette entreprise il n'y a pas si longtemps que ça donc un homme Toshiro Nagoshi qui donc lui est là depuis très très longtemps et d'ailleurs on verra que en partie l'équipe qui a travaillé sur Yakuza ce sont donc des gens qui ont travaillé sur des titres d'arcade et que dans l'ensemble ce sont quand même des profils assez anciens du côté de chez Sega et par exemple eh bien Nagoshi il était donc il a commencé comme designer et comme titre sur lesquels il a travaillé en tant que chef designer par exemple on a Virtua Racing ou encore CG designer sur Virtua Fighter mais il a également travaillé et là pour la première fois il était la direction d'un jeu Daytona USA voilà donc il a quand même beaucoup oeuvré chez Sega et donc le jeu était dans un premier temps donc nommé Project J et a demandé une gestation assez longue avec cette envie du côté de Nagoshi d'avoir un jeu qui essaierait de représenter à l'écran la vie alors plus ou moins quotidienne d'un Yakuza tel qu'on peut l'entendre et ça n'a pas été évident de convaincre Sega et le président de l'époque il faut bien le dire donc ils sont arrivés avec leur idée et avant d'avoir le feu vert il a fallu en faire des présentations et ça il explique dans certaines interviews qu'il a fallu quand même batailler pour réussir à imposer ce jeu en tout cas qu'il se concrétise et qu'il le sorte et c'est chose qui va donc arriver en 2005 donc le premier Yakuza débarque donc et on va se retrouver après trois ans de développement alors un budget aussi pas petit puisque à priori ça serait quelque chose comme 2,4 milliards de yens qui auraient été dépensés pour ce jeu on va développer notamment spécialement un moteur pour ce premier Yakuza et donc on va aussi reprendre quelque part un gameplay qui ne vient pas de nulle part puisque Nagoshi avait travaillé et même donc était à la direction d'un jeu qui s'appelle Spike Out et qui était un BTU en 3D et on va reprendre justement ce gameplay pour l'incorporer à la vie de Kazuma Kiryu ça va être donc l'introduction de ce personnage qu'on pourrait qualifier comme de Yakuza grand coeur donc c'est un orphelin qui a été recueilli par un clan de Yakuza et dans le premier épisode du jeu donc voilà Yakuza qui est sorti chez nous même si il faut l'expliquer au début on nous a imposé les voix américaines et on verra aussi que les jeux ne sortaient pas exactement comme ils étaient au Japon en tout cas sur PS2 le titre arrive à traverser les mers et nous parvenir et c'est vrai qu'aussi derrière on mettait en avant le voice cast qui était présent pour ce dernier avec des noms qui retentissent un petit peu quand on a connaissance un peu similatographique ou de séries télé de l'époque comme Michael Madsen, Michael Rosenbaum, Elisa Doshcu, Raquel Aykouk, Rachel Ouah enfin je ne sais pas exactement comment on prononce ça d'ailleurs et ou bien encore Mark Hamill donc voilà on a des gens qui viennent de séries télé d'autres qui viennent du cinéma et donc on va suivre les aventures de Kiryu donc dans le premier épisode en fait on va avoir une sorte de petit de petit flashback puisque on va reprendre en fait ce personnage alors qu'il vient de purger une peine de 10 ans de prison pour protéger son meilleur ami qui en fait va devenir dans cet épisode le méchant principal Akira Nishikiyama donc puisque on va dire que pour protéger sa sœur il va tuer un membre important donc d'un clan Yakuza le clan Tojo qu'on va beaucoup retrouver durant toute la saga Yakuza et donc c'est Kiryu qui va se faire emprisonner à sa place et donc quand il revient en sortie de prison bah beaucoup de choses ont changé notamment donc les clans plus ou moins sont bien présents et ont pris en puissance notamment avec Akira et une grosse somme a disparu et en fait alors en essayant de comprendre un petit peu tout ce qui s'est passé bah il va être mêlé dans cette histoire Kiryu il était déjà en tant que tel et va faire la rencontre aussi d'un autre protagoniste très important que l'on va retrouver d'ailleurs dans toute la saga aussi notamment quand on parlera de Kiryu c'est Haruka donc qui est toute petite au début de cette aventure et qui va être prise comme fille adoptive par Kiryu et qui est donc mêlée à la disparition de l'argent qui donc va être au coeur de cette histoire du premier Yakuza donc on va retrouver les éléments un petit peu basiques et ensuite qui vont évoluer comme je le disais donc notamment la partie BTU qui sera présente on peut noter aussi que donc au début Nagoshi d'ailleurs est indiqué comme producteur des jeux mais l'on verra que ça va pas mal changer par la suite puisqu'il passera au bout d'un moment un directeur général sur la saga on peut aussi noter que les deux premiers épisodes de Yakuza faisaient appel à un romancier donc Asse Seishu qui partira aussi après donc de la série et ils écriront eux-mêmes les scénarios à plusieurs mains et donc on avait déjà dans ce premier le système de quitter eux donc par moment voilà on avait donc des actions à réaliser, timer et des appuis sur bouton à faire dans un temps à partie et puis donc dès le début on avait évidemment cette vue dans un personnage, alors pas avec une caméra libre mais un personnage vu à la troisième personne qui évoluait dans un monde en 3D et donc des représentations comme je le disais notamment de Kamurocho et les hit-action, donc les hit-action ce sont des coups finaux, enfin pas forcément finaux mais des coups spéciaux qu'on va pouvoir déclencher donc qui vont permettre là aussi d'agrémenter le système du jeu bon le premier a quand même été un succès puisqu'on estime qu'il s'est écoulé à environ un million d'exemplaires principalement là au Japon et donc c'est un démarrage de licence qui se passe très bien parce que voilà c'est une bonne réception visiblement l'idée de Nagoshi était la bonne et le jeu quand même répond aux attentes et on avait aussi déjà l'apparition de choses qui vont ensuite arriver parce que alors ce qu'il faut expliquer pour petite anecdote c'est que donc ils se sont pas mal documentés les développeurs qui ont travaillé sur le jeu pour fournir un côté un peu réel les différents quartiers du Japon et notamment ils ont passé alors là on ne sait pas si c'est pour leur propre plaisir ou si c'est pour le travail mais j'imagine bien rentrer chez eux et dire non mais tu vas leur dire à leurs femmes et leurs enfants on ne m'y comprends c'est pour le travail ils ont été étudiés les baraotesses c'est quand même assez important du côté de Roppongi ou encore de Kabukucho pour donner cette réalité donc à cette saga donc ça démarre bien en 2005 et très vite en 2006 on enchaîne avec donc Yakuza 2 qui arrive à peine donc du coup un an après donc toujours sur PS2 tout comme le premier il a été donc réalisé par Yuta Ueda on a donc le scénario qui est toujours assuré par Asse Saichu et cette fois-ci on voulait avoir quelque chose de plus dramatique en fait dans le jeu c'était un... donc on avait déjà ce côté très scénarisé du jeu mais on voulait encore en rajouter voilà en ayant des scènes encore plus poignantes mais également cette volonté émise par Nagoshi d'avoir pour une fois une vraie histoire d'amour mais qui s'adresse à des adultes voilà donc avec un traitement adulte de la chose alors évidemment on va avoir aussi des choses améliorées en termes de possibilités de combat c'est à dire que dans le premier il faut quand même dire que c'était presque alors pas tout à fait du 1 vs 1 mais voilà c'était pas très facile de gérer l'arrivée de plusieurs adversaires et on va améliorer justement cela avec la possibilité d'avoir un peu plus de direction la possibilité aussi d'être plus maniable et de pouvoir un peu interrompre et en tout cas de changer de cible dans un groupe par rapport à tous les opposants qui nous sont proposés donc voilà on va quand même mettre de l'amélioration pour que le système soit un petit peu plus plaisant évidemment on va ajouter des hit actions ça c'est aussi logique on en fait un petit peu plus pour que ça soit plus plaisant à jouer mais on va cette fois-ci y compris donc pour les sorties occidentales conserver les voix japonaises donc les voix originales puisque ça va être quand même ça va être vraiment important pour la saga puisqu'ils attachent énormément de soin à réaliser les cinématiques alors quand on parle de cinématiques au sein de Like the Dragon ou Yakuza c'est à dire qu'il y a vraiment des envies de réalisation digne de film avec des travelling voilà comme si c'était un film de Yakuza on réalise ça réellement comme ça donc on voit qu'ils passent beaucoup de temps à travailler leurs scènes cinématiques et d'ailleurs le minutage de ces scènes cinématiques ne cessera d'augmenter au cours des épisodes on va retrouver le quartier donc de Kamurocho mais également ça va être l'introduction d'Osaka avec le quartier alors deux quartiers dans cet épisode là Sotenbori et Shinseisho donc respectivement des visions de Sotenbori ou encore du Shinsekai voilà donc ça pour présentation des lieux donc ça va faire suite évidemment aux événements de Yakuza 1 ça se passe un an après et là on est toujours au cœur du clan Tojo mais cette fois-ci avec une rivalité qui va donc opposer le clan d'Osaka donc Omi Alliance et ça va être l'occasion également de retrouver des vieilles connaissances des introductions de personnages qui avaient été faites dans le 1 évidemment Haruka sera toujours de la partie mais aussi un personnage assez emblématique qui est d'ailleurs sans doute le personnage presque le plus apprécié en marge de Kazuma Kiryu pardon c'est Goro Majima qui était présent dès le début de la saga on va aussi avoir une mafia coréenne qui va être impliquée donc dans cette histoire là et encore une fois Kiryu va se retrouver au milieu de ce conflit et va être obligé donc d'aller s'occuper lui-même pieds et poings armés notamment de Ryuji Goda voilà et des vérités qui existent entre les clans pour essayer un petit peu déjà lui de s'en sortir et puis toujours aussi de protéger Haruka donc voilà pour ce Yakuza 2 on peut signaler qu'il s'est un petit peu moins vendu alors visiblement c'est pareil les chiffres ne sont pas hyper précis à cette époque mais il s'est un petit peu moins bien vendu visiblement il aurait fait environ 828 000 ventes voilà et aussi c'est donc là le diptyque qui va commencer à être pas mal reproposé sous forme de remake alors on verra plus tard évidemment les versions Kiwami donc de 1 et 2 mais il faut savoir aussi qu'au Japon donc Yakuza 1 et 2 sont sortis en version HD tout d'abord sur PS3 en 2012 ils auront même aussi connu un passage en 2014 sur la Wii U voilà alors c'est vrai que vous ne saviez peut-être pas qu'ils étaient sortis du côté de chez Nintendo parce que c'est vrai que majoritairement on va voir que cette saga est donc née sur PlayStation et est restée quand même assez longtemps sur les consoles Sony avant de commencer à faire des incursions ailleurs évidemment quand le modèle a changé et qu'il fallait avoir du multiplate et c'est vrai qu'aujourd'hui cette saga évidemment on la retrouve aussi bien du côté de chez Sony mais aussi du côté de chez Microsoft et également sur PC donc signe aussi de l'évolution de cette série ensuite alors là il faut attendre un peu puisque là on était 2005-2006 en termes de rythme et bien il va falloir attendre 2 ans pour voir apparaître alors qui n'est pas donc un jeu canonique un jeu qui est un premier spin-off c'est Ryuga Kotoku Kenzan donc qui va arriver sur PS3 qui va inaugurer d'ailleurs la PS3 et alors là en fait on ne va plus être vraiment lié donc à l'histoire puisqu'on va l'interrompre quelque peu ce qui est logique puisque c'est un spin-off et donc on va prendre les personnages et on va les transporter dans une autre époque donc là on a quelque chose qui ressemble à du Jedi Geki c'est des inspirations et on va donc incarner Sakamoto Ryoma ou encore Miyamoto Musashi puisque ça va être inspiré de cette époque-là donc grosso modo on est à Kyoto durant l'ère Edo donc autrement dit au XVIIe siècle et ça va être d'ailleurs une nouvelle équipe qui va être mise en place pour cet épisode ça va être aussi l'occasion de tester comme je le disais une nouvelle plateforme qui est donc la PS3 on va aussi avoir des démos puisque entre temps le PSN avait débarqué avec justement l'arrivée de la PS3 donc des démos vont être disponibles au téléchargement notamment du côté du Japon en cette même année 2008 et aussi on va avoir 4 styles qui vont faire leur apparition d'ailleurs qui seront repris un petit peu dans un autre spin-off qui est Isshin qui sortira un peu plus tard et cette fois-ci pour l'avènement de la PS4 donc on aura un style assez basique qui ressemble à ce que l'on connaît du côté de Yakuza avec les points mais on pourra manipuler donc une épée voire deux épées et aussi une épée à deux mains donc voilà des styles un peu différents plus lourds plus rapides qui vont vous permettre de répondre donc aux différentes situations et donc il aura ce Kenzan entre guillemets son histoire propre qui est basé sur des faits historiques il se serait écoulé environ à 387 000 exemplaires et ce jeu on peut le signaler à l'heure actuelle n'a jamais traversé les frontières donc il reste une exclusivité japonaise qui n'a donc pas été traduite on va ensuite arriver en 2009 pour enfin reprendre la saga Yakuza là où on l'avait laissé avec donc Yakuza 3 qui va débarquer comme je le disais donc en 2009 et on va avoir la même équipe grosso modo que celle qui a travaillé donc sur Kenzan avec le même réalisateur Daisuke Saito et ça va être aussi l'apparition des trophées alors ça je l'ai noté juste pour l'année doc qui fait un petit peu un petit peu sourire parce que apparemment je ne suis pas convaincu qu'il y en avait du côté de Kenzan je pense que leurs apparitions sont arrivées donc avec Yakuza 3 donc Yakuza 3 notamment va comporter 45 trophées et puis on a des nouveautés alors c'est à dire qu'on va étoffer le gameplay c'est à dire qu'en plus donc des phases de combat qui pour cet épisode d'ailleurs vont être seamless puisque jusqu'ici il y avait des légères transitions qui étaient marquées voilà on passait on était en mode exploration de la ville et puis il y avait une transition pour lancer les combats voire même un chargement évidemment pour lancer les plus gros combats peut-être introduits par une scène cinématique pour arriver sur un boss donc cette fois-ci quand vous êtes en train de vous promener dans les quartiers notamment de Kamurocho vous avez donc des combats sans transition qui vont faire leur apparition mais aussi bénéficiant de la technologie de la PS3 mais également les phases de poursuite les chase battles donc là qui ont été notamment bien reprises dans Judgment on en parlera un petit peu plus tard donc là c'est une sorte de course avec des QTE il faudra éviter deux trois choses sur votre passage pour essayer de rattraper votre donc votre votre adversaire on aura aussi le système donc il conserve les hit actions mais avec un système d'apprentissage un petit peu plus marqué maintenant avec ce qu'ils appellent les revelations donc ils avaient fait leur apparition de Kenvan c'est à dire qu'au bout d'un moment vous imaginez ça on va dire allez je fais une petite comparaison mais vous savez dans certains JRPG c'est un peu le cas des fois soit quand ils prennent du level ou quand ils donnent suffisamment de coups vous savez d'un seul coup le personnage a une sorte d'arrêt avec une petite animation il dit ah oui ça y est il a appris une nouvelle technique on a donc ça qui apparaît sous cette forme dans également Yakuza ils sont très contents de dire qu'il y a 295 minutes de cinématiques dans ce dernier et puis ça va être aussi un nouveau territoire à explorer avec l'île d'Okinawa alors c'est Yakuza 3 un petit peu la première retraite de Kiryu alors c'est un peu ce qu'il cherche à faire depuis le début de son aventure il cherche à s'exiler mais là ça va être vraiment le cas puisque ce Yakuza 3 donc va entre autres traiter d'un orphelinat qui va être dirigé par Kiryu et qui se situe à Okinawa donc qui va un peu casser le rythme habituel et très urbain de la saga RGG alors d'ailleurs en plus pour la petite histoire c'est pareil cet orphelinat sera renommé très finement Morning Glory voilà je vous laisse chercher si vous ne voyez pas à quoi correspond cette une des significations possibles à ce nom donné à cet orphelinat et donc ça va continuer un petit peu à poursuivre l'histoire un peu paternelle mais en tout cas familiale de Kiryu et des liens qu'il peut entretenir avec les autres et évidemment Arunka là encore une fois sera au centre de l'aventure et on va retrouver évidemment le clan Tojo qui va d'une manière ou d'une autre réussir à mettre son nez du côté d'Okinawa et embêter donc évidemment Kiryu et ce qui va l'amener à retourner à Kamurocho vous l'imaginez bien on peut aussi noter donc qu'il y a pas mal de choses à faire dans ce titre là puisqu'il y a quelque chose comme 123 missions donc il y a des missions standards en plus donc du scénario des des assassinats on va dire aussi à perpétuer enfin en tout cas à les botter plus précisément certaines cibles donc on a 20 mini-jeux on va aussi avoir alors je ne sais pas si c'était l'apparition dans celui-ci mais de ce qui sera courant après dans les Yakuza c'est l'aventure premium donc qui est leur New Game Plus alors à l'époque il était directement intégré dans le jeu il n'était pas payant c'est aussi le Battle Mode qui est là donc avec le Colisée donc il me semble qu'il était aussi apparu un petit peu plus tôt mais il va bien maintenant être démarqué avec une partie Underground alors il y aura aussi la Tour Millennium dans la saga qui sera un endroit inévitable en règle générale on avait aussi l'apparition pour l'observation puisque je parlais qu'ils avaient rajouté quand même différents modes de jeu parmi donc les nouveautés qui figuraient dans cet épisode qui est Yakuza 3 et notamment avec une vue à la première personne pour faire de l'observation chose également qu'on a retrouvé par exemple dans Judgment pour enquêter voilà c'était mis comme ça on a aussi les fameux Lockers alors ça ils sont plus ou moins soulignés dans les différents épisodes à partir d'un moment et d'ailleurs on aura quand même affaire à cela dans l'histoire principale aussi de Yakuza 7 et donc là il y a 100 donc Lockers à déverrouiller ça fait partie aussi des quêtes annexes donc on voit que ça commence à se remplir d'ailleurs en termes de contenu on a aussi ils étaient très fiers à l'époque de dire un petit peu les technologies qu'ils employaient et notamment pour la retranscription des expressions faciales avec le Magical V Engine voilà c'était encore une époque où on était très attaché à la technologie regardez ceci nous permet de faire ça et donc ils montraient les séances où les acteurs étaient donc enregistrés avec leurs différentes expressions faciales et ensuite retranscrites dans le jeu et aussi pour nous malheureusement ce Yakuza 3 et bien il a été expurgé de pas mal de choses alors même si on a eu une édition sur PS3 boîte avec un petit je crois qu'il y avait les musiques du jeu il y avait un guide des personnages il y avait donc voilà justement les missions annexes à débloquer le club à hôtesse a été ou les clubs à hôtesse ont été retirés et aussi apparemment dedans il y avait une partie un peu historique du Japon et ça aussi ça a été retiré le jeu donc a un petit peu plus marché que Kenzan donc Kenzan je vous rappelle c'était 387 000 unités vendues et pour Yakuza 3 c'est estimé à 684 000 alors c'est moins que Yakuza 2 mais voilà évidemment les titres canoniques sont un petit peu plus vendus que les autres mais on peut signaler que pourtant dans toute la saga c'est celui qui est le moins apprécié Yakuza 3 c'est à dire que les phases sont estimées un petit peu molles qui se passent autour de l'orphelinat et voilà Okinawa et le rythme de manière générale même s'il y a un côté un peu entre guillemets paradisiaque un peu vacances bah n'a pas forcément plu voilà et c'est vrai que c'est pas un titre qui est souvent qui est souvent être amené à être le plus apprécié de cette saga bon alors par contre on va reprendre un rythme là cette fois-ci d'un jeu par an puisque dès 2010 donc et bien c'est Yakuza 4 qui débarque donc là cette fois-ci il a fallu attendre moins longtemps et on n'a pas un spin-off donc et Yakuza 4 il arrive un petit peu énervé parce que cette fois-ci on va mettre plus de personnages donc jouables avec différents styles donc encore une fois on va gagner en souplesse mais d'autant plus que certains personnages seront plus rapides que d'autres par rapport au style qu'ils vont adopter et ça vraiment ça va être quelque chose qui va approfondir le gameplay donc Kiryu va être dans un style karaté boxing tel qu'on le connaît donc habituellement Akiyama lui ça va être du taekwendo Seijima plutôt un catcher et Tanimura lui ça sera un mélange aikido jiu-jitsu donc ça va voilà ça va permettre d'avoir vraiment des styles différents et d'apporter de la variété on peut noter donc qu'on a encore un changement de réalisateur autant qu'Enzan et Yakuza 3 avaient été réalisés par Daisuke Sato qui passera producteur à un moment et qui est toujours il me semble impliqué sur les titres qui sort Yakuza et bien là c'est une nouvelle personne qui va réaliser ce jeu c'est Jun Orihara qu'on ne retrouvera pas d'ailleurs à la réalisation par la suite c'est l'occasion aussi d'avoir autour de ces quatre personnages donc des choses différentes à faire en termes de sidequests donc des amitiés à entretenir avec des NPC pour Akiyama on va rentrer dans la création du fighter ultime pour Saejima Tanimura Tanimura va devoir en fait il écoute les postes radio de la police et va aller devoir s'occuper des incidents qu'il se passe et puis du côté de Kiryu lui ça sera un peu plus traditionnel il doit aller nettoyer des bandes rivales ennemies voilà il reste un peu dans ses habitudes d'aller faire respecter l'ordre dans les différents quartiers pas mal de mini-jeux là aussi alors je vous en ai noté quelques-uns du pachinko les onsen de la pêche massage du tennis de table de l'anafuda donc le jeu de cartes japonais du karaoké voilà donc ça c'est retour pour certains de certains jeux mini-jeux qui étaient déjà présents et par contre on peut noter que dans celui-ci l'action principale va quasiment voire même entièrement se dérouler à Kamurocho voilà donc le jeu là est donc fait suite évidemment à l'histoire de Yakuza 3 mais c'est vrai que voilà on reste à Kamurocho on est toujours évidemment embringué dans des histoires alors que encore une fois on est plus censé être Yakuza dans les histoires de la famille Toujo donc et il y a un meurtre voilà et on va un petit peu enquêter sur le pourquoi du comment et on va sur fond de corruption de flics aussi corrompus se retrouver mêlé à cette histoire et essayer de démêler le vrai du faux donc et ce Yakuza 4 se serait écoulé à 384 000 exemplaires suite donc à ce Yakuza 4 alors là pas mal de projets spin-off qui vont se mettre en place c'est à dire déjà que dans cette année 2010 il y a un deuxième jeu Yakuza qui va sortir mais qui est un spin-off et qui sera une exclusivité PSP donc et où le scénario a été écrit par Nagoshi dont on va dire les postes se sont un peu développés au fur et à mesure de la sortie de Yakuza il était voilà enfin très vite il est devenu général-director mais au début il était plutôt nommé comme général-superviseur ou produisseur et ensuite il va commencer à apprendre le terme de général-director d'ores et déjà à partir de l'épisode 2 et là on va avoir un nouveau jeu avec un nouveau personnage qui s'appelle Kuruyo alors pas le personnage ça c'est le nom du jeu je vais vous donner le nom du personnage après donc Kuruyo Kuruyo donc la panthère noire grosso modo Ryugakotoku Shinsho en 2010 sur PSP donc et cette fois-ci et bien on va incarner Tatsua Yukio donc qui fait partie du clan Tojo alors un petit poste pas très important et qui va être mêlé donc à une histoire avec la mafia la mafia chinoise là on va avoir un jeu un petit peu différent c'est-à-dire que alors je sais pas si c'est dû à la limitation technique on a bien un jeu en 3D mais on est plus dans du 1 vs 1 donc on est un petit peu éloigné du gameplay qui s'était étoffé et qui incorporait plusieurs opposants en une fois dans les Yakuza alors j'ai pas expliqué aussi que dans c'est vrai que j'étais un petit peu vite mais dans les HitAction une des choses très connues des Yakuza c'est que vous avez la possibilité d'utiliser votre environnement donc de prendre des objets et de les envoyer à la gueule de vos adversaires que ça soit des vélos des balises des panneaux voilà et vous pouvez les taper avec et ça fait partie de ces HitAction c'est-à-dire des sortes de petites scènes des petites animations spécifiques qui vont se déclencher qui sont contextuelles et là aussi ça va bien s'améliorer au fur et à mesure des épisodes voilà mais dans cet épisode-là donc ce Shinsho on va l'appeler comme ça ce sera un peu plus simple et bien c'est du 1 vs 1 voilà alors il était très basé en termes donc de combat sur Def Jam Fight for New York et puis voilà comme je disais un scénario qui avait été écrit donc par Nagoshi bon et puis c'était l'occasion aussi encore une fois d'aider un peu Sony à alimenter sa console portable puisque quand même les Yakuza notamment au Japon avaient une petite fame et donc c'était un petit peu normal d'essayer d'apporter la série mais voilà c'est pas peut-être le personnage qu'on a le plus retenu vous saviez peut-être même pas qu'il y avait eu cette série de jeux et on peut signaler tout de suite d'ailleurs qu'il y aura un deuxième épisode qui sortera en 2012 on y reviendra très très rapidement mais voilà et donc on va continuer cette phase de spin-off puisqu'ensuite donc après cette incursion sur PSP et bien c'est au tour donc de la PS3 de connaître un spin-off avec Yakuza Dead Souls voilà qui va sortir en 2011 et donc là on a un nouveau réalisateur donc Kazuki Osokawa une sorte de encore une fois on renouvelle pas mal évidemment la thématique c'est House of the Dead mais dans le cette fois-ci dans le monde de Yakuza et avec l'utilisation presque prédominante des armes à feu pour lutter contre cette invasion zombie parce que c'est ça en fait donc on va reprendre à peu près là où on a laissé les personnages et puis on dit ah bah tiens il y a eu le fameux zombie outbreak c'est parti il va falloir lutter contre ça et donc on pourra incarner les différents personnages qui seront par chapitre donc c'est pas à volonté c'est les chapitres qui imposent donc vous aurez un chapitre avec Kiryu un chapitre avec Shona Akiyama donc qu'on retrouve de l'épisode 4 Goromajima donc ennemi ami emblématique de la saga et Ryoji Goda aussi qui lui est là depuis un moment également puisque c'était le grand méchant de Yakuza 2 on peut aussi signaler qu'il est sorti vous l'avez sans doute remarqué dans une période très compliquée pour le Japon puisqu'il a été énormément retardé il faut savoir qu'à la base il devait sortir deux jours après Yakuza 4 donc soit en 2010 mais donc il y a eu des petits retards de production et en plus en 2011 arrivent les incidents malheureux causés à la base par un tremblement de terre et les répercussions dramatiques que ça a eu sur le Japon en 2011 et donc il va exister une version limitée de ce jeu dans les versions boîtes qui ont été vendues au Japon on va repackager en fait ces jeux je crois que donc alors je sais plus exactement quelle était la jaquette mais la jaquette va faire figurer plus en avant Haruka et Kiryu et surtout il y aura la mention Gambaro enfin Nippon pardon donc voilà tenez bon le Japon grosso modo et ça va sans doute aider aussi un petit peu les ventes de cette Dead Souls puisqu'il se sera écoulé visiblement autour des 550k donc soit plus que Yakuza 4 ce qui peut être un petit peu bizarre encore une fois je ne suis pas tout à fait convaincu de la véracité des chiffres mais en tout cas donc cet épisode va quand même finir par sortir même si ça a été un petit peu compliqué et donc vous le comprenez ça va être un peu l'épisode des événements de 2011 qui sont en contraste mais il faut quand même que la vie continue du côté du Japon donc on enchaîne parce que 2008 2009 2010 2011 il y a du Yakuza sous une forme ou une autre et 2012 ça va être un peu comme l'année 2010 on va avoir deux Yakuza tout d'abord comme je le disais là je ne vais pas en refaire des tonnes un deuxième épisode pour Kuro donc l'épisode Ryugakotoku PSP mais cette fois-ci Kuro Yo 2 est sous-titré Ashura N voilà donc on va retrouver le même personnage et toujours ce 1 vs 1 donc ça c'est toujours en 2012 enfin c'est en 2012 et puis l'arrivée d'une nouvelle épisode canonique en 2012 qui est arrivée pour la période de Noël un petit peu avant c'est Yakuza 5 donc Yakuza 5 qui arrive sur PS3 fin 2012 on va avoir une co-réalisation qui va être assurée pour cet épisode et on le voit là si vous avez la vidéo sous les yeux un gap technique qui a été franchi par rapport au précédent épisode qui pourtant lui aussi était sur sur PS3 et pour la bonne et simple raison qu'ils vont avoir un nouveau moteur qu'ils vont mettre en avant pour celui-ci donc une co-réalisation qui est assurée par Kazuki Osokawa donc le réalisateur de Yakuza Dead Souls mais également Masayoshi Yokoyama et là je vais m'arrêter un petit peu sur cette personne parce que lui aussi c'est un vétéran de Sega donc et pourquoi je m'arrête sur lui puisque c'est aujourd'hui lui qui a repris les reines anciennement tenues par Nagoshi donc c'est lui que vous voyez avec les cheveux un peu longs blancs et noirs voilà grisonnants qui va faire les interviews alors des fois c'est aussi Daisuke Saito mais c'est lui qui a pris les reines voilà depuis le départ donc de Nagoshi il me semble était en 2021 ou 2022 donc après la production de Lost Judgment et bien c'est lui voilà maintenant qui tient le studio donc RGG vous savez il y a eu cette sorte de on a effacé un petit peu tout ce qui existait on a remodelé l'équipe et on dit voilà maintenant c'est nous on travaille sur cette licence et voilà et ce qui a conduit aussi vous savez pour nous occidentaux au changement de nom de la licence qui est passé donc de Yakuza à Ryugakotoku donc Like a Dragon puisque c'est la traduction directe du titre original du jeu donc ce Yakuza 5 et bien on fait de la surenchère donc nouveau moteur graphique comme je le disais mais également 5 persos jouables le 4 en avait 4 le 5 en aura 5 donc en 2012 avec des villes plus grandes alors il y a cette volonté aussi des déclarations même de Nagoshi et c'est là où il y a commencé un petit peu à avoir peut-être des mauvaises interprétations sur ce qu'était la série Yakuza parce que Nagoshi estimait que c'était sa vision de Vice City donc on a souvent commencé à parler notamment pour ce Yakuza 5 du GTA japonais or ça n'a rien à voir avec GTA comme je le disais c'est une série de BTU ultra scénarisée pour la bonne et simple raison qu'il n'y a pas vraiment de liberté vous ne pouvez pas conduire de voiture comme vous le souhaitez dans Yakuza 5 il y a des séquences de taxi mais qui ne sont absolument pas libres vous ne pouvez pas carjaker rentrer dans les bâtiments il y a la liberté il y a beaucoup de murs invisibles il n'y en a quasiment pas vous pouvez rentrer dans les combini vous pouvez voir des achats alors c'est vrai que notamment je ne l'ai pas signalé mais il y a des marques japonaises qui se sont alliées à la production de ces jeux pour figurer tel quel dans les différents quartiers proposés dans la série Yakuza tel que le fameux Donkerote qui est souvent là vous allez acheter des costumes un petit peu farfelus alors il n'est pas là présent forcément dans les derniers épisodes mais à un moment cette chaîne de magasins était très présente mais c'est vrai qu'il n'y a aucune possibilité d'avoir de gameplay vraiment émergent hormis les mini-jeux qui vous sont imposés donc voilà c'est quand même assez différent et souvent beaucoup ont commencé à entendre parler peut-être des Yakuza au niveau de Yakuza 5 avec ce côté GTA même si c'était une volonté de leur côté c'était plutôt une manière promotionnelle d'essayer de dire bah essayez notre jeu quand même même si en Occident on vous l'accorde ils sortent pas facilement et c'est vrai parce que je me demande si Yakuza 5 dans un premier temps il est sorti chez nous mais je me demande même s'il a une version boîte puisque je sais qu'il était sorti du côté du démat mais voilà les Yakuza comme on disait encore à cette époque avaient un petit peu du mal à arriver chez nous ça a été un petit peu aidé avec le programme PS Plus puisque pas mal d'entre eux ont été diffusés au sein de ce programme ce qui a permis peut-être à certains d'entre vous de découvrir la série comme ça donc comme je le disais tout en plus grand et notamment plus de villes puisque également 5 villes donc on va retrouver Kamurocho et Sutanbori donc Kabukicho enfin oui Kabukicho donc on va dire Shinjuku et quartier d'Osaka mais également donc Nagasugai donc inspiré de Fukuoka et du quartier Nakasu on va voir Tsukimino qui est une inspiration de Sapporo par le quartier de Tsukimino et Kineicho donc là c'est une vision fictionnelle de Nagoya et du quartier de Sakai voilà un petit peu donc on avait donc les courses de taxi et on a un début un petit peu énigmatique d'ailleurs pour ce jeu puisqu'on va pas comprendre pourquoi au début on incarne toujours Kiryu évidemment mais il est chauffeur de taxi et par rapport aux événements laissés en suspens par rapport à Yakuza 4 on se demande un petit peu ce qui se passe donc et c'est vrai qu'aussi il y a eu la mort alors comme un peu toujours pour le début d'un Yakuza la mort d'une personne importante dans un des clans là cette fois-ci c'est l'Homi Alliance donc du côté de Yakuza pardon du côté d'Osaka et ça va être le début de l'histoire et encore une fois Kiryu va se retrouver mêlé à ça donc de manière imprévue et c'est vrai que pendant ce temps Haruka a bien grandi et elle entame on a l'impression une carrière de comment ça s'appelle d'idol et ça aussi ça va être ça va figurer très clairement dans le jeu voilà alors on va avoir des noms comme l'introduction du Dragon Spirit System donc on a des choses beaucoup plus étoffées en termes de combat le moteur permet un petit peu plus de souplesse c'est plus beau graphiquement et c'est vrai que c'est aussi un constat que l'on va faire au bout d'un moment on va atteindre une technique dans ces jeux assez satisfaisante et aussi bien dans les cinématiques alors peut-être un petit peu moins dans les phases de gameplay qui restent certains diront un peu plan plan en termes de BTU alors que c'est vrai qu'en face t'avais des God of War c'est plus sec surtout sur les deux premiers mais quand même on peut constater un peu de souplesse toujours plus d'interactivité avec les décors et évidemment les retranscriptions des différents quartiers japonais de mieux en mieux réussies le jeu se serait écoulé à environ 590 000 exemplaires donc pour ce Yakuza 5 voilà donc là nous sommes en décembre 2012 et donc il va falloir attendre puisque le prochain jeu n'arrivera qu'en 2014 et notamment sans doute dans l'attente de la sortie au Japon de la PS4 et là c'est sans doute un titre dont vous avez un petit peu plus entendu parler puisqu'il a connu un remake celui-ci c'est Ryugakotoku Isshin donc sorti origineux en 2014 aussi bien sur PS3 sur PS4 en sachant que la version PS4 n'était absolument pas native était un portage quand même très vite fait et on rappelle qu'au Japon la PS4 n'est pas sortie fin 2013 mais bel et bien début 2014 alors à quoi avons-nous à faire cette fois-ci dans cet épisode donc on va retrouver un nouveau encore une nouvelle fois un nouveau réalisateur Yoki Sakamoto cette fois-ci et donc on va retrouver comme dans Kenzan ce côté d'incarner des personnages qui ont réellement existé qui font partie de l'histoire japonaise et là c'est une période très trouble qui se passe donc plutôt à la fin de la période Edo qu'on appelle le Bakumatsu donc qui est voilà une période très tourmentée qui donc a duré sur un peu plus de 14 un peu plus que ça même d'ailleurs non non 14 ans donc au 19ème siècle de 1853 à 1867 et en fait on va incarner des membres d'une sorte d'armée assez particulière une sorte de milice on pourrait traduire ça comme ça le Shisen Gumi donc on va retrouver personnages comme Sakato Ryoma avec 4 styles donc de combat mais évidemment la moindre incarnation de personnages on n'est pas dans les 5 personnages que l'on pouvait jouer dans Yakuza 5 on va avoir donc un style à l'épée donc épais classique un style alors je ne sais pas comment on explique ça mais en fait alors en anglais c'est gunman donc vous voyez tireur donc on va utiliser des armes à feu d'époque un style catcher enfin brawler donc plus qui va faire des shop et le wild dancer qui va mélanger un petit peu tout ça et qui est d'ailleurs un des styles voire même le style le plus rapide on va voir l'introduction des virtue points aussi donc sans doute après ce qui deviendra les points d'expérience et la manière un petit peu habituelle de gérer les jeux on va dire après cette période donc dans Yakuza les virtue points donc sont des points que vous accumulez en faisant différentes choses et qui vont vous permettre de débloquer des compétences un peu comme vous le souhaitez donc un petit peu plus de liberté puisque je ne l'ai peut-être pas expliqué mais en fait vous subissiez des arbres de compétences mais sans pouvoir distribuer vos points comme vous le souhaitiez donc ça se débloquait en fonction de votre avancée voilà alors à part évidemment avec les Kiwami qui ont remanié le système mais on était dans ce style là pour les autres on a des side quests on va retrouver le battle dungeon on a la partie Another Life donc là où ça va permettre quand même d'avoir Haruka dans cet épisode alors qu'elle a aucun raison d'y être alors si vous n'avez pas compris les personnages historiques sont incarnés par des figures emblématiques de la saga Yakuza donc vous allez quand même retrouver Kiryu mais par exemple il s'appelle dans cet épisode Sakamoto Ryoma et vous allez trouver Goromajima voilà les personnages que vous êtes habitués à voir mais ils incarnent tous des personnages historiques donc il y aura aussi du gambling il y aura aussi du karaoké donc ça ça ne change pas et voilà il sera donc comme je le disais remakeé ce titre puisque au début ils n'étaient pas sortis du Japon ils n'avaient pas été localisés il faudra attendre 2023 pour retrouver Like a Dragon Isshin où ils auront fait de nouvelles implémentations et un transfert également de moteur puisqu'ils utiliseront le Dragon Engine ce qui n'était il me semble pas le cas pour cet épisode ce qui arrivera un petit peu après voilà en résumé pour donc ce spin-off Isshin et voilà donc aussi qui repose beaucoup sur l'histoire du Japon donc avec un scénario si vous ne connaissez pas bien cette période un petit peu difficile à comprendre parce qu'il va reprendre les événements et c'est une forme aussi d'introduction si vous vous intéressez un peu à l'histoire du Japon alors avec la vision évidemment Yakuza est sublimée de cette époque romancée vous vous en doutez forcément ensuite donc on va arriver en 2015 et alors là c'est l'épisode de la consécration occidentale et vraiment il va avoir alors pas à cette époque là mais cet épisode plus tard quand il va sortir chez nous en 2017 c'est Yakuza 0 donc il arrive en 2015 et là c'est vraiment le jeu natif presque PS4 voilà il va faire plus honneur à la PS4 même s'il est sorti sur PS3 il va pas mal être porté et donc c'est un titre assez particulier parce que certains pourraient considérer que c'est un retour en arrière Yakuza 0 c'est normal puisque c'est une préquel d'où son nom de 0 on va retrouver Kiryu on va aussi allez je vous le dis on va quand même retrouver Goromajima mais il n'y aura que ces deux personnages donc au sein du jeu et donc un qui va retranscrire la partie Kamurocho et l'autre qui va retranscrire la partie Sotanbori donc Osaka et c'est un jeu qui a une particularité alors là aussi on pourrait dire historique puisqu'il se passe en 1998 c'est la fameuse bulle japonaise donc où on sait pas quoi faire de son pognon donc c'est vraiment une ambiance assez particulière et ça va se retranscrire au sein du jeu par tout qui coûte extrêmement cher jusqu'à les personnages que quand vous les tapiez y compris vous quand vous êtes tapé vous perdez de l'argent voilà on en est là donc c'est vraiment quelque chose d'assez particulier ce Yakuza 0 donc qui se passe en 1988 donc tout tourne autour de l'argent il faut avoir beaucoup d'argent vous avez donc deux jeux assez séparés en plus donc de ce que vous faites c'est à dire une gestion de building on va dire entrepreneur du côté de Kiryu et gestion de baraotesse du côté de Goro Mejima pour la partie Osaka donc le fameux jeu de gestion baraotesse qui reste une des références des mini-jeux dans l'univers de Yakuza dans cet épisode là où donc vous allez au fur et à mesure donc des quêtes annexes que vous faites des personnages que vous rencontrez des protagonistes que vous rencontrez au sein du jeu eh bien vous allez pouvoir les recruter comme hôtesses alors ça va dépendre elles vont avoir des caractéristiques comme dans un RPG elles vont être rigolotes elles vont bien savoir parler voilà ou elles vont être elles vont avoir du charme donc vous allez avoir comme ça en fonction aussi des tenues et la manière dont vous allez les customiser leurs statistiques à gérer et il va falloir donc trouver la bonne hôtesse par rapport au client pour que évidemment ils dépensent plus d'argent dans votre bar donc c'est l'idée qui est derrière cela et donc ça c'est un titre qui va débarquer en 2017 en Occident et là pour beaucoup c'est la découverte avec la série parce qu'en plus comme c'est une forme de premier épisode on peut rentrer dans la saga comme ça et bien c'est l'occasion rêvée et là en effet le jeu va vraiment connaître une reconnaissance internationale beaucoup vont se perdre dans les mini-jeux parce qu'ils ne connaissent pas du tout Yakuza ils vont être nombreux dans ces dans ce jeu là on va quand même avoir une conservation des différents styles qui étaient présents dans Eshin même si on a beaucoup moins de personnages à manipuler que par exemple Yakuza 5 donc on va retrouver style Brawler Beast Thug ou Slugger donc Brawler Beast c'est pour Kiryu Thug Slugger ça sera pour Goromajima et là donc le jeu on estime que c'est un des plus vendus de la saga parce que alors c'est pareil les chiffres sont compliqués parce que comme je le disais après les jeux fournis dans le PS Plus dans le Game Pass un peu difficile des jeux qui a connu aussi sans doute du bac à solde de nombreuses réductions on évalue à 2 millions d'exemplaires écoulés donc pour ce jeu même si chez nous la localisation est arrivée qu'en 2017 par rapport à sa sortie originale en 2015 au Japon alors c'est aussi j'en ai pas parlé mais les jeux Yakuza sont des jeux assez sulfureux si vous voulez une petite anecdote il faut savoir que donc les hôtesses qui figurent dans le jeu en fait on fait partie d'un classement fait par des fans mais alors pas auprès de n'importe quel métier puisque alors malheureusement ou heureusement pour vous je ne sais pas interpréter ça comme vous voulez c'est beaucoup donc de de avi-idols je vous laisse chercher ce que veut dire avi-idols et donc il y a un classement et en fonction du classement elles feront partie en fait des des hôtesses qui auront les meilleures notes et les meilleures stats au sein donc de de Yakuza 0 et c'est clairement enfin c'est vraiment un classement qui a été effectué avec une soirée spéciale enfin voilà il faut voir aussi que ça peut coûter très très cher à Sega ces jeux parce que voilà il y a toujours eu ce côté en arrière-plan de la communication mais également sur quoi ça repose notamment ces hôtesses qui étaient présentes au TGS voilà et ça c'est le côté sulfureux qu'on retrouve dans les jeux aussi Yakuza donc voilà pour ce Yakuza 0 vraiment l'émergence occidentale pour ce titre et alors derrière on va balancer on va balancer parce que justement on est sur la PS4 on recommence à 0 et derrière donc en 2016 arrive Kiwami donc Kiwami c'est la réinterprétation de Yakuza 1 qui est un peu vieux maintenant puisqu'il a plus de 10 ans avec le nouveau moteur le Dragon Engine et donc qui qui sera plus vraisemblablement en fait en réalité intronisé par Yakuza 6 donc là qui sera vraiment exclusif à la PS4 et donc on aura des séquences supplémentaires qui seront nommées Kiwami par rapport au jeu de base et on va se retrouver dans des facilités de jouabilité qui ont été apportées par les différents épisodes de la série puisqu'elle a bien progressé cette saga donc là en 2016 on va se retrouver avec deux épisodes alors j'ai oublié aussi excusez-moi de vous signaler sur Yakuza 0 qu'il disposait d'une companion app donc gratuite sur la PS Vita qui vous permettait de grinder l'argent puisque tout coûte très très cher comme je le disais dans ce Yakuza 0 vu le contexte économique dans lequel il se passait il faut imaginer qu'en fait à cette période là au Japon des gens se faisaient taper sur les doigts parce que grosso modo on leur disait mais tu n'as pas dépensé assez d'argent donc pas assez de repas quand il y avait des choses un petit peu des invités ou autre et les notes de frais n'étaient pas assez élevées donc du coup après il y avait ta direction qui t'appelait mais ils disaient mais attendez on va passer pour des pingres vous n'avez pas assez dépensé en bar à hôtesse ou restaurant ou isakaya c'était ça cette période de la bulle au Japon donc elle est quand même assez retranscrite peut-être fidèlement avec grandeur et décadence qu'on peut voir dans ce Yakuza 0 il n'y a pas que de l'exagération même si ça reste un Yakuza évidemment donc lancement des Kiwami en 2016 et donc là en 2016 deux jeux puisque t'as Kiwami donc tu vas retrouver les tout débuts de l'histoire de Kiryu alors en plus avec son passé maintenant qui a été encore plus détaillé dans ce Yakuza 0 et Yakuza 6 donc The Song of Life donc il y a qui est le nouvel épisode qui est attendu qui lui va arriver en fin d'année donc si on avait Kazuki Osokawa à la réalisation donc de Yakuza 0 donc la personne qui s'était occupée de la réalisation de Yakuza 5 et bien cette fois-ci on va avoir Hiroki Sakamoto pour donc Yakuza 6 donc autrement dit celui qui qui avait travaillé sur Isshin voilà on va dire toi c'est bon tu maîtrises un peu les nouvelles technologies et la PS4 on va te mettre dessus et donc là l'arrivée de Yakuza 6 alors pareil il avait donc une démo qui avait été mise en place pour le jeu donc l'inauguration du nouveau moteur le Dragon Engine et les descendants comme je disais des Virtu Point il est quand même beaucoup inspiré de ce qui a été fait dans Isshin qui vont se transformer cette fois-ci en vrais points d'expérience et comme vous les trouvez actuellement dans les derniers épisodes de la saga à répartir vous-même donc dans le dans le jeu et en sachant que tout vous donne de l'expérience voilà et c'est là où ça va vraiment exploser c'est à dire que vous allez manger dans un restaurant ça vous donne des points d'expérience vous faites un certain nombre de kilomètres dans le jeu à pied vous avez des points qui se débloquent au bout d'un moment pareil sur le nombre de fois que vous prenez le taxi et ainsi de suite et ainsi de suite mais aussi ça va introniser un côté très grindisant à la série en plus des trophées qui sont déjà présents donc si vous voulez tout faire c'est quasiment impossible par contre on pourra regretter d'avoir qu'un seul personnage jouable donc là c'est un vrai retour en arrière même par rapport à Yakuza 0 puisqu'il n'y aura que Kiryu même s'il aura différents styles de combat par contre pour se faire pardonner on a une nouvelle ville Onomichi donc qui est inspiré d'Hiloshima On a aussi derrière la volonté d'avoir des grands noms et notamment donc un rôle qui va être donné donc l'acteur qui va être modélisé dans le jeu c'est Takeshi Kitano qui n'était pas je crois d'ailleurs volontairement mis dans la démo pour bien faire baver les gens de son interprétation mais on a aussi des catcheurs professionnels qui sont intégrés au sein du jeu et également un joueur de fléchettes renommé de l'époque Paul Lim qui aura aussi sa place dans ce titre donc comme je le disais une démo avait été distribuée donc également il me semble pour nous le 17 février 2018 donc bien plus tard puisque le jeu a attendu une localisation chez nous alors qu'il était sorti en 2016 on a aussi et je ne vous en ai pas parlé j'en profite là c'est l'occasion dans les Yakuza d'avoir des titres d'arcade auxquels on peut jouer notamment de grands titres connus de Sega et d'ailleurs même des versions des fois presque exclusives qu'on ne peut pas trouver ailleurs donc il y a un côté patrimoine un côté historique du jeu vidéo et notamment si vous aimez l'arcade et par exemple dans ce Yakuza 6 on avait VF5 Puyo Puyo Outrun Super Hang-On Space Harrier ou encore Fantasy Zone donc c'est l'occasion de se rendre dans des salles d'arcade et de mettre sa pièce parce que vous mettez du vrai argent dedans et de faire sa petite partie là aussi il y a des petits trophées à obtenir par rapport à ça en tout cas à l'intérieur des points d'expérience que vous allez pouvoir débloquer le jeu a bien fonctionné alors moins bien qu'Yakuza 0 mais quand même il serait peut-être même à plus de 900k vente donc voilà on est quand même sur quelque chose de très très correct pour la saga même si chez nous encore une fois il a mis plus de temps à arriver et il a été un peu noyé au milieu des Kiwami en fait qui en même temps survenaient puisque donc en 2017 donc l'année d'après Kiwami 2 débarque donc là c'est la revisite cette fois-ci de Yakuza 2 donc on reprend au même titre que Yakuza 1 on reprend Yakuza 2 on le met dans le Dragon Engine donc là vraiment on a une belle remasterisation avec tous les ajouts qu'on avait vu qu'on avait connu le développement donc des Hit Action qui s'appelle avec le Extra Extra Hit Mode qui avait été à rajouter et une formule plus moderne comme ce que vous aviez pu connaître dans Yakuza 0 parce qu'évidemment Yakuza 0 étant sorti en 2015 il apportait plus donc que ses prédécesseurs et c'est vrai quand on voulait se lancer dans la saga ça bloquait un petit peu donc l'occasion rêvée d'avoir ces versions Kiwami seuls d'ailleurs ces deux jeux ont reçu une version Kiwami puisqu'en fait les remasterisations que vous avez peut-être reconnues de 3, 4, 5 qui sortiront encore un petit peu plus tard y compris chez nous et bien n'ont pas bénéficié du même soin apporté c'est plus brut en fait mais ça permet de recompiler ces jeux parce que pas forcément sortis facilement à cette époque là ensuite donc là je rappelle nous sommes en 2017 puisqu'il n'y a pas eu de titre canonique du côté de Yakuza on remonte dernier épisode fin 2016 et 2018 il n'y a pas vraiment de Yakuza directement mais c'est une année qui va connaître beaucoup de jeux qui sortent sous l'impulsion de ceux-là alors là je vais faire très très vite mais ils sont partis dans une version de donc Okuto No Ken avec Feast of North Star Lost Paradise alors qui sentait bon honnêtement on se dit ah bah ouais super on va jouer un Yakuza mais cette fois-ci c'est dans l'univers de Kuto No Ken donc elle est survivant et le jeu est assez décevant donc hormis les fameux cocktails atatatata les fameux bah il n'y a pas grand chose d'autre à se mettre sous la dent le jeu a un rythme très particulier il y avait une démo à l'époque et la démo même techniquement le jeu n'est pas à la hauteur d'un Yakuza donc c'était assez décevant ce titre exclusif à la PS4 donc voilà celui-là on va vite l'oublier il n'a pas la teneur scénaristique leçon à apporter habituellement à Yakuza ensuite ils font une incursion toujours en cette année 2018 par le mobile alors pourquoi on va s'arrêter sur RGG Online bah parce qu'en fait c'est l'intronisation d'Hichiban Kazuga qui deviendra le protagoniste principal de Yakuza 7 donc soit RGG 7 Like a Dragon comme vous voulez soit Yakuza Like a Dragon qui est encore donc omniprésent et personnage principal du l'épisode qui sort aujourd'hui donc Like a Dragon Infinite Wealth et c'est là en fait réellement qu'il débute alors Online c'est assez particulier ça se présente comme un jeu de cartes voilà donc on va pas non plus en faire des tonnes mais c'est important on va retrouver évidemment les personnages très importants de la saga de Yakuza mais c'est l'intronisation évidemment d'un personnage qui va prendre beaucoup beaucoup d'ampleur et apporter aussi on va dire une nouvelle personnalité au jeu Yakuza et on en parlera donc un petit peu après ça permet d'enchaîner aussi sur les autres un autre spin-off qui va démarrer en marge donc de Yakuza et bien c'est Judgment donc Judgment que les japonais ne savent pas écrire puisqu'ils ont oublié un E on peut le noter d'ailleurs dans la traduction du jeu il s'appelle Judgeize d'ailleurs au Japon donc cette fois-ci on prend une star mais clairement une énorme star qu'est Kimotaku et on va donc le transformer en détective Yagami alors quand je dis mon star il faisait partie d'un boys band le plus important sans doute des boys band japonais donc qui était SMAP fin des années 80-90 ce groupe s'est séparé et ils ont continué des carrières et donc ils vont lancer cette série de jeux donc là on va suivre une histoire toute nouvelle avec donc un détective privé Yagami comme je le disais et on va retrouver par contre les éléments du gameplay habituel des Yakuza une histoire très travaillée des rebondissements des chapitres en général il y a toujours à peu près 13-14 chapitres dans les Yakuza il y a un prologue il y a une fin voilà ça se passe un peu toujours de la même manière ce jeu ne va pas échapper à ça donc tout d'abord il sort sur PS4 il connaîtra une version PS5 on peut noter par contre un système de combat le plus fluide jamais vu c'est à dire que vraiment Yagami a bénéficié d'un style de combat qui en mélange plusieurs on a un peu l'impression de voir la capoeira aussi dans ses mouvements et c'est sans doute le personnage le plus véloce de toute la série y compris si on l'intègre aux séries des Yakuza vraiment sympa alors il est peut-être un peu descendant aussi de la manière de se battre de Goromajima ou d'autres personnages introduits au fur et à mesure mais vraiment une vélocité des phases donc spécifiques d'enquête aussi des quêtes où il faut trouver des chats donc ça c'est hyper important évidemment voilà et un jeu aussi qui va introduire un personnage secondaire assez intéressant qui est Kaito qui aura son propre DLC dans la suite Lost Judgment et c'est plutôt un jeu très réussi parce que quelque part il est peut-être mieux rythmé et aussi on change des histoires de Yakuza même si on retombe dedans mais on va parler d'autre chose donc on a on a on a un profil différent aussi qui est apporté il y a aussi on n'incarne pas Kiryu qui est quand même un personnage assez austère Yagami est un petit peu plus sociable il a voilà il est anciennement avocat il a quitté le barreau parce qu'il trouvait que la justice dans son pays était pas très bien tenue bon alors après il y a des jeux assez dispensables il y a la course de drone qui est venue remplacer alors je n'ai pas parlé de mini-jeu mais qui était présent mais notamment il y avait un mini-jeu qui faisait une sorte soit de Mario Kart comme vous l'avez peut-être connu dans Like a Dragon mais en réalité un petit circuit TSR vous voyez les petites voitures sur les circuits électriques voilà il y avait ça aussi comme mini-jeu il y a l'histoire des petites amies aussi dans Judgment sans que ça pose aucun problème alors ça a été quand même rectifié dans la suite puisque il y a une image derrière il y a malheureusement une sombre histoire la fameuse donc boîte les Johnny's donc qui sont des mécènes des gestionnaires d'idol que des garçons d'ailleurs donc issus de boys band pour les dramas ou ensuite qui vont les les introniser comme talento voilà avec la sombre histoire des Johnny's dont on a assez parlé dans Café Matin je ne vais pas revenir là-dessus mais vous pourrez trouver des informations là-dessus et Kimotaku d'ailleurs qui est dans une position un peu compliquée puisqu'il a défendu justement le créateur de cette boîte les Johnny's et donc on a eu quand même une réussite c'est vrai que c'est les jeux plus modernes c'est Judgment et on aura donc cette suite Love Judgment qui arrivera en 2021 on en reparlera à ce moment-là et donc après cette année 2018 où vous voyez qu'on a pas mal passé de temps sur des spin-off on va revenir au coeur canon donc de la saga Yakuza mais avec un énorme changement puisque va débarquer c'est un ovni quand même dans cette saga mais ça va être aussi une réussite c'est Yakuza donc pour nous Yakuza Like a Dragon pour les japonais Like a Dragon 7 avec donc on va retrouver Chiban Kazuga alors pour nous première fois qu'on le voit pas pour les japonais mais on imagine qu'ils n'aient pas tous beaucoup joué à RGG Online et donc on va avoir un RPG voilà alors là c'est assez surprenant donc on va passer au tour par tour classique alors pour la petite anecdote tout d'abord le jeu fait énormément état de la série Dragon Quest alors en fait c'était déjà le cas dans Yakuza 0 mais ils n'avaient pas demandé à Oji Hori donc ils avaient détourné le nom mais clairement ils nous parlent de la sortie de Dragon Quest 3 il y a une mini-quête enfin une petite side story à l'intérieur de Yakuza 0 où il y a un gamin qui n'a pas eu son Dragon Quest 3 et on apprend en fait son père avait volé le jeu et l'acheté à quelqu'un qui l'avait volé enfin bref toute une histoire derrière qui s'est retrouvé à avoir une dette auprès de Malfra et donc cette fois-ci ils vont demander l'autorisation de pouvoir citer Dragon Quest chose qui va être accordé par Yoji Hori et cette volonté d'aller plus loin c'est-à-dire que le personnage d'Ishiban Kazuga rêve en fait d'être un héros de Dragon Quest le fameux héros qui est juste appelé Hilo en fait en japonais c'est le nom qu'il porte pour essayer de l'incarner plus facilement de se retrouver représenté au sein de ce jeu et on va avoir donc comme ça beaucoup de références à Dragon Quest et ça va même aller plus loin puisque ça va être en termes de gameplay un Dragon Quest avec du tour par tour que l'on va intégrer de manière Yakuza c'est-à-dire que au lieu d'avoir des classes guerriers soigneurs magiciens moines enfin voilà ce que vous voulez on va se retrouver en fait tout simplement avec des corps de métier et pour changer de classe il faudra aller à la NPE japonaise ou Pôle emploi si vous préférez c'est quand même extraordinaire d'avoir fait ça alors par contre des classes extraordinaires vous pourrez être hôte ou hôtesse avec des armes allant du fouet piquant à la bouteille de champagne bref ou le fameux Godmichet et donc il y a cet humour qui va être complètement débridé aussi dans ce Yakuza 7 donc en plus de ce changement de gameplay très très marqué qui a aussi été présenté sous forme de pour l'anecdote également de blagues de 1er avril en disant bah regardez le prochain Yakuza c'est ça et en réalité alors même s'ils vont nous dire que c'est du storytelling la vérité serait plutôt qu'ils voulaient un changement pour cet épisode que la thématique de Dragon Quest était là d'accord et qu'en fait ils avaient peur de la très mauvaise réception et ils se sont servis en fait des blagues du 1er avril pour voir comment les gens réagiraient et les réactions ils les ont estimées plutôt positives et en fait il faut savoir qu'à tout moment ils s'attendaient à changer le gameplay du jeu c'est à dire qu'ils se disent bon si ça marche pas on repasse en traditionnel et donc ils auront le jeu qu'ils ont habitué de voir parce que c'est vrai qu'il y avait déjà dans l'histoire des jeux japonais des changements de gameplay qui n'étaient pas du tout appréciés notamment du côté Dragon Quest ou d'autres jeux et c'est vrai qu'il y avait des machines arrières qui avaient été faites donc c'est un petit peu normal qu'ils se demandaient si vraiment ils allaient pouvoir conserver ce tour par tour bon ça a pu se faire donc aussi le retour de beaucoup de personnages jouables alors évidemment sous forme d'équipe de 3 je crois que c'est peut-être 3 ou 4 je me souviens plus d'ailleurs c'est des choses que j'ai oublié mais en tout cas une équipe que vous pouvez composer et là on a jusqu'à 7 personnages jouables alors pas tous en même temps mais que vous allez pouvoir intégrer à votre équipe on a les invocations aussi alors qui étaient des aides des supports mais là elles se transforment en invocations alors je crois que ça s'appelle les Tsujimon dans l'univers de Yakuza et puis on va avoir aussi des grands noms du doublage alors c'était déjà le cas mais Akio Tsuka aussi qui va rejoindre le cast qui avait déjà d'ailleurs alors c'était pardon c'était David Eiter qui avait proposé sa voix au sein d'une version américaine alors je ne sais plus pour quel épisode de Yakuza mais en tout cas on va aussi retrouver des anciens personnages de l'univers de Yakuza mais qui vont avoir d'autres postes notamment Osamu Kashiwagi qui va être tenancier d'un bar à Ijinsho on va retrouver Daigo Dojima de Yakuza 2 Goromajima de Yakuza voilà donc ça sera l'occasion mais un peu sous différentes formes on va avoir un nouveau quartier qui sera Yokohama cette fois-ci donc inspiré de Isaki Jitsho donc qui se transforme en Isekazi Ijinsho dans ce Yakuza 8 aussi on va avoir un personnage à débloquer qui est une idole qui a gagné un concours donc qui fera partie du cast également de Yakuza 7 et puis un mini-jeu alors entre autres mais de gestion alors d'entreprise avec les actionnaires à gérer la bourse on va gérer un petit peu différents établissements et sans doute un des jeux les plus réussis de Yakuza avec le fameux poulet parce qu'à un moment il faut convaincre que notre entreprise se passe bien donc on a des réunions un peu voilà le board mensuel tu vois il faut convaincre les gens et donc il y a des argumentations c'est assez bizarre ce qu'on est en train de faire à ce moment-là mais donc en fonction de l'éloquence de votre perso vous allez réussir à imposer vos décisions notamment il y a le fameux poulet qui a des stats enfin bref grand n'importe quoi beaucoup de quêtes il faudra aller rechercher des statues au sein de ça avec des gens qui les ont des fois parfois volés enfin voilà il faut les prendre en photo plus exactement dans cette version-là et on retrouvera cette forme de mini-jeu dans Lost Judgment d'ailleurs sous forme aussi rigolote et puis une intégration donc de plus d'humour à la trame principale en fait c'est vrai qu'habituellement dans les Yakudas la trame principale est très dramatique et les sidequests sont l'occasion d'avoir de l'humour on va retrouver d'ailleurs un petit peu ce rythme-là dans Lost Judgment d'accord même si c'est peut-être un peu mieux fait et là par contre l'humour est intégré y compris dans l'histoire principale grâce au personnage d'Ichiban qui est très décalé en fait qui est naïf qui n'est pas forcément aussi austère que Kiryu il est beaucoup plus décontracté voilà et ça va être un jeu aussi qui s'est très très bien vendu on estime que c'est un des plus gros succès avec Yakuza 0 alors ça explique aussi parce qu'il est sorti multi-plate exclusivité console Xbox Series d'ailleurs à sa sortie en 2020 il arrivera plus tard sur PS5 il se serait coulé environ 1,8 millions et puis là entre temps les jeux aussi il faut le dire ont débarqué dans le Game Pass donc ça a permis de bien amorcer la connaissance de la saga et de pouvoir jouer à tous les jeux de la licence alors il y a eu un jeu anniversaire donc un beat them up façon 2D avec Street of Kamurocho donc ça complètement gratuit qui avait été déployé dans le cadre de l'anniversaire de Sega donc voilà il y avait ce beat them up avec 2-3 niveaux je l'avais fait donc on incarne Kiryu et là c'est du du Street of Rage on va dire plus classique mais évidemment inspiré de l'univers de Yakuza et puis donc ensuite Lost Judgment le jeu le dernier jeu sur lequel en fait va officier Toshihiro Nagoshi donc le second épisode de Judgment alors encore plus réussi que le premier puisque l'histoire va être mieux narrée avec moins de lourdeur alors peut-être que les mini-jeux ne sont pas tous extraordinaires ils sont marrants dans leur approche mais pas tous très très fun et des fois même très très durs il faut le dire avec le jeu des motards qui est dans ce coup d'une difficulté incroyable on ne sait pas pourquoi alors que tous les autres jeux sont abordables tous les autres mini-jeux sont abordables sans aucun problème un jeu avec des mini-robots un jeu façon EGAL M6 un jeu un mini-jeu de box plutôt réussi d'ailleurs celui-ci et on a un petit peu abandonné les drones par contre on va retrouver le jeu virtuel l'espèce de monopoli virtuel qui était présent dans Yakuza 7 on va le retrouver dans Lost Judgment voilà et ça va bien fonctionner Kaito qui aura d'ailleurs même son propre DLC pour ce Lost Judgment en 2021 et comme je le disais c'est là aussi qu'on va apprendre donc le départ ensuite pour Tencent de Nagoshi avec certains membres de l'équipe et la prise donc de pouvoir comme je le disais un petit peu plus tôt donc du co-réalisateur de Yakuza 5 Masayoshi Yoko Hama et ça va être aussi l'occasion donc en 2023 d'avoir des nouveaux jeux parce que là il faudra attendre deux ans pour avoir un peu des nouvelles concernant les jeux autour du RGG Studio donc le studio entre temps c'est renommé on fait table rase du passé on met des nouvelles personnes à la tête et on annonce des projets 2023 donc le remake on va pas plus y revenir que ça mais The Like a Dragon Isshin donc dispo cette fois-ci pour tous et pour la première fois localisée a signalé d'ailleurs que depuis Judgment les jeux sont directement localisés avec des textes en français puisque pendant très longtemps il n'avait que des textes en anglais les Yakuza et là les services de traduction sont bien en place et une meilleure coordination était faite si d'ailleurs je veux terminer les anecdotes concernant Judgment la fameuse affaire Pierre Taki pris au même moment enfin quelques temps un peu après la sortie du jeu il incarne un personnage quelqu'un qui est assez connu de la scène musicale il est pris avec de la drogue en sa possession il a donc été radié du jeu c'était un personnage très important un belligérant très important au sein de Judgment et donc on va retirer le jeu des ventes alors nous on n'a pas connu ça mais ça a failli d'ailleurs empêcher la sortie à temps de Judgment on va retirer donc de la version japonaise on va à peine grimer ça et donc il existe deux versions de Judgment au Japon la version avant et après Pierre Taki et on imagine que la première version se vend très très cher voilà pour être assez complet sur les anecdotes autour de Judgment donc comme on disait Isshin qui va revenir remakeé donc qui va utiliser le moteur qui a été dernièrement employé et qui va introduire un système de cartes qui n'était pas présent ces cartes d'ailleurs on a l'impression qu'ils viennent d'ailleurs très honnêtement de Like a Dragon Online enfin de RGG Online ce système de cartes voilà et donc on va un petit peu agrémenter tout ça mais on va retrouver le côté assez austère de Isshin et de son système de combat datant donc pour le Japon de 2014 mais c'est la chance pour nous de pouvoir s'y essayer en comprenant tout ce qui se passe et je crois qu'ils ont ajouté aussi une petite encyclopédie pour un petit peu mieux comprendre les événements de cette période troublée du Japon et ensuite en cette année 2023 ils continuent les annonces alors en même temps en disant évidemment qu'ils travaillent sur Like a Dragon 8 et bien c'est donc Like a Dragon Gaiden alors Like a Dragon Gaiden qu'est-ce que c'est ? C'est à la base en fait un DLC de Like a Dragon donc de Yakuza 7 qui a été abandonné donc Nagoshi ne l'avait pas validé la nouvelle équipe le valide et donc il aurait dû sortir beaucoup plus tôt et il est là pour nous raconter en fait ce qui arrive à Kiryu depuis les événements de Song of Life voilà alors je vais pas trop spoiler vous avez vu que j'ai veillé à pas trop spoiler on va dire qu'il fait en sorte de disparaître voilà du Japon et on va le retrouver comme agent secret au sein donc de ce jeu qui va avoir une durée de vie plus modeste surtout si on le compare par rapport à Like a Dragon 7 qui si vous voulez tout faire va largement dépasser centaines d'heures d'ailleurs en parlant de Like a Dragon 7 aussi il y a une petite polémique au Japon puisque le New Game Plus était dans une autre version enfin il fallait payer pour l'avoir ce qui a l'air d'être le cas également mais pour tout le monde cette fois-ci pour Like a Dragon 8 et donc on va savoir ce qui est arrivé à Kiryu pour mettre en place la rencontre qui va arriver dans Like a Dragon 8 entre Ichiban Kazulia et Kazuma Kiryu donc on va retrouver un style un peu plus traditionnel donc de BTU là où la série à part pour Judgment on l'avait laissée dernièrement pour ses épisodes canoniques sur du RPG tour par tour donc là non on est en BTU classique avec différents styles qui vont c'est une version une vision de Kiryu qui devient James Bond clairement avec des gadgets voilà et avec le style de combat qu'on avait déjà connu pour ce dernier donc il est sous-titré The Man Who Eres His Name et on va en apprendre un petit peu plus voilà alors il paraît qu'il y a un grand final sur le jeu il y a une révélation que je ne vous ne ferai pas qui est très spoilante concernant Kiryu on en apprendra peut-être plus là-dessus dans Like a Dragon 8 et c'est le dernier jeu sorti avant et bien celui qui débarque aujourd'hui donc Like a Dragon Infinite Wealth donc et voilà puisque maintenant la série depuis le départ de Nagoshi donc s'appelle et bien Like a Dragon donc un titre plus proche de la traduction originale de Ryuga Kotoku mais plus Yakuza alors c'est pour nous que c'est embêtant uniquement puisque pour les japonais ça ne change rien on reprend donc le système de RPG tour par tour de Like a Dragon 7 mais cette fois-ci ce qui est mis en avant alors c'est que c'est un jeu qui va être beaucoup plus vaste beaucoup de choses à faire et notamment Hawaï Hawaï c'est un endroit qui fait beaucoup rêver les japonais pour aller passer leurs vacances mais aussi les américains puisque c'est une île américano-japonaise quelque part voilà on se souvient les bons souvenirs de cette vieille série télé mais qui a été rebootée Hawaï police d'état incroyable il ne manque plus que la musique bon alors évidemment par contre malheureusement le jeu arrive pour une période trouble puisque vous savez que ça ne s'est pas bien passé l'année dernière sur l'île d'Hawaï qui a été victime de catastrophes climatiques malheureusement de catastrophes pardon climatiques et donc ça je ne pense pas que le jeu va en faire état mais ça va être l'occasion d'avoir plein de mini-jeux alors on sait déjà qu'il va y avoir un Deliveroo Lake une gestion de l'île façon donc Animal Crossing un mini-jeu avec un photographe qui recherche des catchers en maillot de bain ne me demandez pas pourquoi voilà donc ça va être aussi tout ça et donc on va retrouver Ichiban qui va être amené alors là pareil je ne vais pas spoiler pour des raisons X ou Y c'est le cas de le dire à se retrouver à Hawaï et évidemment comme toujours on va quand même avoir quelques petites histoires de mafia ou de petites bandits puisque vous savez que la mafia traditionnelle telle qu'on la connaît disparaît d'ailleurs c'était un des thèmes abordés plus ou moins on va dire il y avait un peu le début de ça dans Like a Dragon 7 et également dans Judgment plutôt des petits bandits de quartier plutôt que des grosses organisations et avec pas un code d'honneur derrière et puis voilà on va retrouver ce personnage flamboyant on va retrouver le système de classe alors il faut bien noter que par contre Kiryu lui aura son système au sein de ce RPG on se demande d'ailleurs comment ça va être équilibré bah lui il va se retrouver au sein d'un BT Hood donc quand vous le prenez en main alors on imagine qu'il a un cooldown ou quelque chose comme ça il a un temps à partie bah vous allez pouvoir aller taper les gens qui sont alignés en face de vous comme dans un JRPG mais donc comme si c'était du BTU et non pas du tour par tour voilà donc on va voir un petit peu comment cela va se passer voilà un peu pour cette grande saga donc avec ce Like a Dragon bah qui sort aujourd'hui le vendredi 26 janvier 2024 donc ce Like a Dragon Infinite Wealth voilà pour un peu le retour et il y avait beaucoup de jeux beaucoup de spin-off comme vous avez pu le voir c'est une grande épopée pour savoir un petit peu tout ce qui est arrivé à Kiryu ou encore à d'autres personnages même Ichiban qui a une vie donc assez mouvementée donc c'est voilà c'est un BTU scénarisé vu du Japon avec beaucoup de mini-jeux avec beaucoup de soins apportés aux scènes cinématiques avec des histoires des rebondissements des drames de famille familiaux des drames humains des drames de clan de mafia de bandits mais des personnages aussi très travaillés avec des caractères bien différents que l'on va pouvoir incarner ou non au fur et à mesure des épisodes et en tout cas c'est une saga qui comme je le disais l'année prochaine va fêter ses 25 ans et on a pris quand même pas mal de plaisir à jouer à ces jeux en tout cas j'espère que ce programme vous a permis d'y voir un petit peu plus clair sur les différents épisodes de Yakuza ou Like a Dragon appelez ça comme vous voulez qui sont sortis donc depuis 2005 j'espère que ce programme vous aura plu Café Matin c'est du lundi au vendredi en direct à partir de 9h sur Twitch vous pourrez retrouver les VOD sur cette même plateforme et disponible le lendemain donc en podcast chapitré sur Youtube en sachant que vous avez une playlist dédiée aux grandes sagas du jeu vidéo comme cette émission que vous avez eue aujourd'hui merci aux gens qui ont participé au chat et qui ont suivi en direct cette émission merci à tous les soutiens et nous on se retrouve la semaine prochaine dès lundi à partir de 9h pour une nouvelle édition de Café Matin avec sans doute une forme plus traditionnelle de traitement de l'actualité pop culture je vous souhaite une excellente journée un très très bon week-end ciao bye bye gaming et à lundi ciao 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 Sous-titrage FR ?